Vous avez étudié l'emploi des pronoms relatifs simples et aujourd'hui c'est une leçon d'exercice. Par exercice, remplacez les pointillés par un pronom relatif qui convient. Faites-les précéder d'une préposition si c'est possible. Alors nous commençons par la première phrase. C'est une affaire, point, point, je vois l'importance de la. La barre, c'est une affaire dont je vois l'importance. Nous passons à la deuxième phrase. La barre se refuse même des choses, point, point, il aurait besoin. Il a besoin de quelque chose. La barre se refuse même des choses dont il aurait besoin. Troisième phrase. Les fleurs sont des chemins, on dirait des chemins qui marchent. Voilà. L'insensé, insensé que je suis. Là, tu es à très vite. La cinquième phrase. Je vois des choses que tu arranges. La septième phrase. Pierre veut rester fidèle à la promesse. On fait la promesse à quelqu'un. On fait quoi la promesse? Voilà. Qui l'avait, qui l'a fait. Fin, la première phrase. La phrase de l'autre, c'est. Il avait, il avait une denture, une denture éclatante. Donc, il était très fier. Attention. Voilà une bête, une bête. Donc, il faut vous méfier. L'enfant, ici, on adresse la parole à quelqu'un. L'enfant à qui j'ai adressé la parole ce matin, est un petit malheureux dont les parents sont morts au cours des émettes. Les, non, 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 attention, attention, ici, ce n'est pas pays, mais c'est les paysans. Hein? Voilà. Les paysans à qui appartient cette grande maison et tailleur de son métier. Voilà. C'est l'exercice pour la septième A et la septième B. Voilà. Exercez-vous à la maison. Exercez-vous à la maison. Et bonne détente à la maison jusqu'au moment où les jeunes vont revenir. Merci. Merci. Merci.